Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 15 octobre 2024, 7h49 vers du Québec. Je suis très heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air, j'espère. Après une petite pause de deux jours pour la Thanksgiving, l'action de grâce, j'espère que vous avez passé une belle action de grâce en famille. Je vous arrive avec un sujet énorme, quelque chose de gros, gros, puis en même temps, ça soulève beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup de questions. Vous savez qu'on parle d'ovnis depuis des milliers d'années, mais qu'on en parle depuis, de notre génération en nous, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et il y a des dizaines et des dizaines d'années, on passait tous pour les illuminer, maintenant, un peu moins. Les soldats, les aviateurs, les pilotes américains, mais de plusieurs pays, racontent des choses qu'on imaginait, nous autres, mais que le monde ordinaire et les médias ignoraient, apparemment, et c'est des témoignages d'événements assez bizarres que ces gens-là rencontrent, les pilotes, entre autres, surtout ceux des armées à travers le monde, d'objets qui se comportent de façon très étrange et qui dépassent la technologie humaine. Si vous en avez entendu parler, le congrès américain s'est penché là-dessus, ça continue à se pencher là-dessus. C'est là où on a appris qu'il y a plusieurs programmes secrets qui existent et qui existaient, qui existent encore, et qu'on cache aussi, même aux élus et aux présidents, aux premiers ministres eux-mêmes, de ce qu'on sait vraiment, de ce qu'on a à notre possession vraiment. Et on va plonger dans une histoire hallucinante des derniers jours et qui s'est passée autour de Washington et de plusieurs États voisins, de témoins qui ont vu quelque chose de très, très gros dans le ciel, s'écraser, puis il y a plein de témoignages de ça. Et on va plonger là-dedans. Mais avant, je vais juste vous parler d'une petite boutique, d'un produit qui fait vraiment l'affaire en ce moment, dans la saison d'automne qui s'en vient et d'hiver, d'une petite boutique dont je vais vous faire la promotion en ligne, de vêtements de coton, qu'on appelle ici au Québec de coton ouaté ou de molleton, que vous appelez en Europe, et qui sont magnifiques, très bonne qualité, et vraiment d'un prix abordant pour le rapport prix qualité, puis qui représente un peu aussi certaines convictions, si tu veux, et qui représente la foi de plusieurs dans le spirituel. Et cette boutique-là s'appelle Sinless, donc sans péché. Je vais juste vous montrer un peu les produits en question. Donc à l'approche des fêtes, ça peut être des cadeaux intéressants à donner aux jeunes et aux adolescents. Donc armes sans péché, sinlessoul.com, ça c'est le site. Et on voit la collection des vêtements ici, de très très bonne qualité. Et qui ont tous été conçus, ces designs-là, par un jeune. Et la qualité, moi j'ai vu la qualité des vêtements, c'est extraordinaire. Et c'est très abordable. Et ça va plaire, et aux plus jeunes, et aux moins jeunes aussi. Donc, allez voir ça. Avec la saison d'automne, hiver qui s'en vient. Vraiment très, très intéressant. Comme d'abord symbole que ça représente. Et aussi la qualité des vêtements. Fantastique. Donc, je vais vous laisser dans la boîte de description. Le lien de cette boutique en ligne. Sinlessoul.com « Ah, on me sent péché, on revient à notre histoire. » Le chef du Pentagone. Imaginez-vous. Sur les OVNI, parce qu'on sait qu'il y a un programme. Plusieurs programmes, d'ailleurs, dans les services de renseignement et entre autres au Pentagone. Affirme qu'un vaisseau-mer extraterrestre pourrait être présent dans notre système solaire. Rien de moins. Ça m'amène à une nouvelle qui a été cachée pendant deux semaines. Puis là, on vient de la sortir. Même plus que ça s'est passé, je pense qu'il y a déjà même un an. Puis on en parle seulement maintenant. Des drones mystérieux ont envahi une base militaire américaine pendant 17 jours. Et ça laisse tout le... Naturellement, le Pentagone perplexe. Les responsables américains ne savent pas ce qui se cache derrière les drones qui ont survolé sans entrave des sites sensibles de sécurité national. Puis ils n'ont pas su comment non plus les arrêter. Imagine-toi. Complètement. Gaga, c'est le Wall Street Journal qui nous rapporte ça. Donc, j'ai essayé de trouver le lien et je l'ai. Les essais de drones ciblant les bases militaires américaines sont exploités par un OVNI. Vaisseau-mer affirme un haut responsable du Pentagone. Un haut responsable du Pentagone à la retraite a confirmé que des vaisseaux-mers d'OVNI ont été repérés, libérant des essais de petits engins. Ajoutant encore plus de mystères aux intrusions toujours inexpliquées sur plusieurs bases militaires américaines. Ces déclarations interviennent alors que 50 pages de documents de l'armée de l'air ont été rendues publiques, relatifs à des incursions provocatrices de drones qu'un général appelle des rencontres rapprochées à Langley. Pendant au moins 17 nuits en décembre dernier, des essais de petits OVNI bruyants ont été observés au crépuscule, se déplaçant à des vitesses rapides et affichant des lumières clignotantes rouges, vertes et blanches, pénétrant l'espace aérien très restreint au-dessus de la base aérienne de Langley en Virginie. Chris Mellon, un ancien responsable de la sécurité du Pentagone, a déclaré au Daily Mail que cet épisode faisait partie d'un schéma beaucoup plus vaste affectant de nombreuses installations de sécurité nationale. Deux des aspects notables, a-t-il déclaré, sont le fait que nos dispositifs de brouillage des signaux de drones se sont révélés inefficaces et que ces engins ne font aucun effort pour rester cachés. En fait, dans certains cas, comme Mellon a pris soin de le souligner, il est clair qu'ils veulent être perçus comme s'ils se moquaient de nous. Pendant au moins 17 nuits en décembre 2023, des groupes de petits drones ont été observés pénétrant l'espace aérien hautement restreint au-dessus de la base aérienne de Langley en Virginie. C'est dessous une photo prise par un témoin oculaire d'un ou de ces drones qu'elle a fourni au Wall Street Journal et à d'autres. Mellon, qui a été secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement sous les présidents Clinton et George W. Bush, a déclaré au Daily Mail que depuis les événements de Langley de l'année dernière, une série similaire d'intrusion s'est également produite au-dessus de Palme Dale, en Californie. À une heure de retourneur de Los Angeles, Spandell abrite l'usine classée Skunk Works de l'entreprise de défense, imagine-toi, de Lockheed Martin qui a fabriqué le fameux F-22 et qui, selon Stephen Greer aussi, que vous connaissez de Disclosure, Lockheed Martin aurait en sa possession plusieurs, plusieurs engins qui se sont écrasés de technologies extraterrestres. Et on le sait, c'est le secteur privé qui a tout ça entre ses mains et qui a des programmes très rapides d'aller détecter les engins qui s'écrasent, entre autres. Un porte-parole de la base aérienne d'Edwards près de Palme Dale a déclaré à The War Zone en août dernier que les enquêteurs surveillaient cette situation pour déterminer s'il y a de mauvaises intentions derrière ça et même si ce n'est pas le cas, nous essayons de découvrir pourquoi ou qui provoque ces événements-là. Des efforts similaires sont toujours en cours sur la côte est, à Langley, mais le commandant de combat aérien, le général Mark Kelly, a déclaré que le gouvernement était perplexe. L'étrange engin au-dessus de Langley qui abrite au moins la moitié de la flotte de chasseurs furtifs F-22, Raptor de l'armée de l'air a donné lieu à deux semaines de réunion d'urgence à la Maison-Blanche. Au cours des dix derniers mois, les enquêteurs de l'armée de l'air, la police locale et même les analystes de la NASA qui exploitent l'avion de recherche de haute technologie WB-57F de l'agence spatiale ont tous tenté d'identifier le mystérieux engin sans aucune réponse en vue. Que feraient les États-Unis comme l'a déclaré le général Kelly au Wall Street Journal si cela se produisait au-dessus du National Mall? Donc, très, très étrange. On est incapable de dire ce que c'est. Probablement qu'on le sait déjà. Mais qu'on ne veut pas le révéler peut-être. Ça m'amène à une histoire fascinante qui a été rapportée en fin de semaine dans tout le brouhaha naturellement de toute cette avalanche de nouvelles qu'on a quotidiennement et quotidiennement pour nous distraire. Il y a des choses qui sont complètement ignorées et d'événements qu'on fait peut-être même concrets pour nous distraire de certaines choses comme celles-là qu'on ne veut pas que vous sachiez. Donc, tu as un gars qui est... D'ailleurs, on a vu, il y a apparemment un gros astéoride qui n'était pas vu depuis 80 000 ans, qui a été visible, je pense, c'est ce week-end. On va aller voir ça. Donc, une comète qui n'a pas été vue depuis 80 000 ans sera visible dans le ciel nocturne. Ça, c'était en fin de semaine. Et elle ne reviendra pas avant 80 000 ans. Il y a tellement de choses étranges qui se passent. Très, très, très étranges. Je vous avoue, là, 2024, c'est une année pas comme les autres. On a eu notre éclipse solaire, on a plein d'événements cosmiques, on a les tempêtes géomagnétiques, on a toute cette folie d'une année où il y a eu 60 élections, la plus importante, celle qui s'en vient le 5 novembre, aux États-Unis. Et j'en passe, j'en passe, les conflits, les guerres, c'est complètement hallucinant. Selon la NASA, la comète passera environ 70 millions de kilomètres de la Terre, marquant sa première apparition depuis l'époque où les Néandertaliens marchaient sur la planète. Les scientifiques ont déclaré qu'une comète connue sous le nom de nuage de Hort, ou la comète C2023A3 Tsuchinsan, Atlas, passera près de la Terre samedi. Donc, c'était en fin de semaine. Pour la première fois depuis 80 000 années, 80 000 années, la comète passera environ 44 millions de kilomètres de la Terre, marquant sa première apparition depuis l'époque où les Néandertaliens marchaient sur la planète, mais elle était visible. Wow! La comète a réussi son passage au plus près du Soleil le 27 septembre, selon la NASA, elle était visible depuis l'hémisphère sud en septembre et depuis octobre. Les scientifiques craignaient qu'elle ne survive au passage, car son corps glacé n'aurait peut-être pas pu résister à la chaleur extrême, mais la comète est en grande partie intacte, et l'hémisphère nord pourrait désormais l'apercevoir le 12 octobre, du 12 octobre à la mi-novembre. Wow! Incroyable! Donc, je reviens à cette histoire-là. Le gars, il se promène en fin de semaine, autour de 3 heures du matin. Et là, on est, je pense que c'est samedi ou dimanche. Et, il est témoin de quelque chose de complètement, complètement hallucinant. Et tu as plein de gens qui se sont, qui sont de plusieurs états, qui racontent cette histoire-là. Qu'ils ont vu quelque chose dans le ciel, et c'est immense et très, très gros, et s'écraser. OK? Complètement s'écraser, dans la région de Washington, D.C. T'as un autre mec, qui, lui, a aussi s'est réveillé, on va le voir, là, dans quelques instants. Et, on peut le voir ici, encore autour de la même histoire, du mec d'un autre état, lui, il se promène, puis il voit la quantité de véhicules, de police, qui sont tous, c'est complètement hallucinant, là, qui sont tous regroupés. C'est en plein milieu de la nuit, je pense qu'il est 5 heures du matin, quand le gars se lève, et on a plein, plein de voitures de police qui sont, et on les voit, en train d'observer quelque chose, ou de s'attendre à quelque chose, ou est-ce qu'il y a eu un écrasement, il y a des gens qui ont vu quelque chose dans le ciel, d'énorme, qui est allé s'écraser quelque part dans cette région-là. Et les médias n'ont pas parlé, puis c'est complètement, complètement hallucinant, parce que ça a été rapporté par plusieurs témoins, plusieurs, plusieurs témoins, et tu vois des images de trucs vraiment bizarres, et il y a ces témoignages-là qui sont complètement hallucinants, et il y a eu des appels aussi au 911 qui ont été faits, et là, on parle du 13 octobre, ok? il y a plein d'appels qui ont été faits au gouvernement, aux autorités de Washington, le Homeland Security Emergency Management, l'agence qui s'occupe des urgences, puis tu vois qu'il y a eu plein, plein d'appels qui ont été faits, de gens qui ont rapporté des choses, des appels au 911, concernant un événement, en particulier celui-là, de gens qui ont été témoins de quelque chose de gros, et aucune mention de quoi que ce soit dans les médias. Donc, c'est vraiment très, très particulier. Est-ce que, comme le suggère à quelqu'un, est-ce que nous, prépare à une espèce, puis tu as plein de gens, encore d'autres témoignages, de gens à DJ, qui ont entendu et vu des choses complètement hallucinantes, et qui se sont faites réveiller? Et je me suis réveillée à 3 a.m., comme si c'était le temps de réveiller. Donc, elle dit, moi, j'étais à 3 a.m., j'étais réveillée, puis j'étais sur TikTok, puis je voyais plein de publications de ce que ce gars-là avait vu dans le ciel, parce qu'on a vu les images, là. Puis, aucun, 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 aucune mention dans aucun, aucun média de cet événement-là. Très étrange. Je rappelle l'événement du... Il y a peut-être un an de ça, dans le centre commercial en Floride, de ce regroupement, puis des centaines de véhicules de police qui étaient là, pour apparemment la rencontre avec un... Il y avait plein d'histoires à cette époque-là de gens qui avaient vu dans leur cour arrière des extraterrestres très grands, et ça avait l'air vraiment crédible. Ils ont même fait des rapports à la police, et dans ce centre commercial, je pense que c'était de Miami, le soir, on était... Des gens avaient déclaré qu'ils avaient vu une immense forme. C'était tout dans le même moment où des gens avaient déclaré qu'ils avaient vu dans leur cour arrière ou qu'il y avait eu un écrasement d'un objet volant, non identifié, un ovni, puis qu'ils avaient vu des créatures très étranges, très grandes, et on n'a jamais eu de suivi là-dessus. On a dit que c'était des jeunes qui avaient causé du... grabuge avec des feux d'artifice ou quoi que ce soit, mais c'était complètement bidon. Donc, très, très étrange tout ça, mais c'est gros comme histoire quand même, c'est très, très gros. Donc, donc, comète qui n'est pas vue depuis 80 000 ans, qu'on pourra observer. Le télescope Web a repéré un possible ovni. Est-ce que c'est de la fiction ou pas? Au loin, dans la galaxie qui se dirigerait vers la Terre, le chef du Pentagone sur les ovnis affirme qu'un vaisseau-mer extraterrestre pourrait être présent dans notre système. Des drones mystérieux ont envahi une base militaire américaine pendant 17 jours. Imagine-toi, ça, c'est en décembre dernier, puis on est incapable encore d'expliquer ce que c'est. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Il y en a qui prétendent peut-être qu'on est en train de nous préparer parce qu'on en parle de plus en plus de ce sujet-là, puis que, dans le contexte de ce qui s'en vient, on nous prépare un gros, gros événement. Est-ce que ça va être la Troisième Guerre mondiale? Parce qu'on veut faire avancer l'agenda, naturellement. l'agenda que tu connais très, très bien d'un gouvernement mondial. D'un gouvernement mondial et est-ce qu'on fait avancer cet agenda-là par un événement qu'on pourrait créer de toutes pièces On va aller écouter Yuval Noah Hariri qui est l'espèce de porte-parole scientifique du Forum économique mondial de Klaas Schwab. OK? On va aller écouter ce qu'il avait à dire, lui, et ce qu'il a à dire sur ce qui nous attend. Donc il dit c'est la fin des humains on va être remplacés l'histoire va se poursuivre mais l'histoire va être entre les mains et le contrôle d'une autre entité ou d'un autre monde ou de quelqu'un d'autre. Il dit dans cinq ans il y aura une technologie puis là il parlait il y a peut-être l'an dernier de ça qui va être capable de prendre des décisions indépendamment de nous et créer des nouvelles idées aussi indépendamment de nous il dit peut-être qu'ils vont être gentils peut-être qu'ils vont résoudre les problèmes de cancer oh le changement climatique but mais on n'est pas sûr il dit je pense à ça plutôt en termes d'une invasion extraterrestre une espèce d'invasion imagine d'un vaisseau-mer et d'une multitude de vaisseaux ça c'est le gars du forum économique mondial qui viendrait de la planète Zircon ou peu importe avec des êtres d'une intelligence incroyable c'est ça à quoi on est en train on fait face à ça mais par contre on fait face à tout ça mais il dit par contre l'invasion les extraterrestres ne viennent pas de ces vaisseaux ni de la planète Zircon mais ils viennent des laboratoires vraiment étrange tout ce discours-là c'est quoi ça si les humains sont divisés entre eux-mêmes et qu'ils sont en train de s'auto-détruire ça devient impossible de contrôler cette intelligence artificielle ou cette intelligence extraterrestre wow c'est complètement complètement cinglé projet Bluebeam dont vous avez sûrement entendu parler projet Bluebeam ok qu'est-ce que le projet Bluebeam naturellement c'est une théorie du complot sur un projet supposé dont le but est de créer un second événement artificiel afin de contrôler les gens selon la théorie présumée du but du nouvel ordre mondial parce qu'on pourrait à cause de ça tous s'unir naturellement pour nous défendre abolir la famille telle qu'elle est connue aujourd'hui afin de la remplacer par des individus travaillant pour la gloire du nouveau gouvernement mondial c'est un peu ça qu'on fait en Occident on a détruit la famille on détruit la femme on détruit l'homme on détruit les enfants c'est pas c'est pas de la folie celui qui avait parlé de ça le plus éloquemment c'est notre compatriote Serge Monast Serge Monast qui a parlé de ça il y a très longtemps avant même qu'on l'élimine Serge Monast un théoricien du complot québécois il est surtout connu pour sa promotion de la théorie du complot Broger Bloubine qui postule un complot imaginaire visant à faciliter la mise en place d'un gouvernement mondial totalitaire ben là on est déjà dans le gouvernement mondial totalitaire quand tu regardes le comportement de nos globalistes et mondialistes visant à faciliter la mise en place d'un gouvernement mondial totalitaire en détruisant les religions abrahamiques et en les remplaçant par un système de croyance New Age c'est exactement c'est exactement Harari vient de nous décrire c'est lui qui est le porte-parole scientifique et qui était le chouchou de Barack Obama aussi wow donc je ne sais pas ce qui se passe les amis mais quand tu en es rendu avec là tu n'es plus dans la conspiration chef du pentagone sur les ovnis qui affirme qu'un vaisseau-mer extraterrestre pourrait être présent dans notre système solaire wow n'oubliez pas d'aller visiter la boutique Hommes sans péché je vous laisse le lien dans la boîte de description des vêtements de qualité incroyables avec des magnifiques représentations tout ça création d'un jeune québécois je vous laisse ça dans la boîte de description puis on se retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui j'ai plein d'autres choses à vous partager pour une nouvelle qu'on en a ou qu'on en a soit qu'on en a qu'on en a qu'on en a qu'on en a